Il est 8h13, c'est l'heure du choix de Marie Portolano. Il y a 10 ans, le 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysian Airlines disparaissait des radars. Alors ce matin, Marie, vous avez eu envie de recevoir un homme qui n'a jamais baissé les bras pour essayer de comprendre. Il s'appelle Guylain Wattrelo. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Guylain Wattrelo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre femme, un de vos fils et votre fille se trouvaient à bord du MH370. Lundi, le Premier ministre malaisien a annoncé que les recherches pourraient reprendre. Qu'est-ce que vous espérez de ça ? D'abord, c'est bien parce qu'on en parle. Donc on reprend les recherches, c'est parfait. Le seul problème, c'est que je suis persuadé qu'ils vont chercher là où l'avion n'est pas. Donc je n'attends absolument rien de ces recherches parce que depuis le début, on fait semblant de chercher. Qu'est-ce que vous entendez par on fait semblant de chercher ? C'est-à-dire que je ne crois pas depuis le début à la version officielle qui ne tient pas la route. Je ne suis pas le seul, c'est qu'il n'y a rien qui tient dans la version officielle. Donc on nous dit que l'avion a fait demi-tour et est tombé dans l'océan Indien à des milliers de kilomètres de l'Australie. Et on nous dit qu'il est là. Aujourd'hui, quand on mène l'enquête, on voit très bien que ça ne marche pas et que cette version-là ne tient pas une minute debout. Et le problème, c'est qu'on fait semblant de chercher dans cet endroit-là. Et après, on dit, vous avez vu, on a cherché, on n'a pas trouvé. L'avion n'est pas tombé là, l'avion n'est pas passé par là. Aujourd'hui, nous en sommes sûrs. Alors, où est-ce qu'il est cet avion ? Parce que vous, vous avez mené votre propre enquête pendant 10 ans. C'est quoi votre version à vous ? Ma version à moi, c'est que l'avion, en fait, il a disparu au bout d'une heure. Donc en mer de Chine, à des milliers de kilomètres de là où on cherche. Vraisemblablement, il a disparu là et vraisemblablement, il a été abattu à cet endroit-là. Et vous avez une idée pour laquelle il aurait été abattu, l'avion ? Il a été abattu à cet endroit-là parce qu'il y avait quelqu'un et quelque chose dans l'avion qui ne devait surtout pas arriver à Pékin. Vous avez le sentiment que depuis le début de cette enquête, tout a été bâclé, tout a été caché, mis sous silence. C'est ce que vous nous dites là encore actuellement. Pourquoi, à votre avis, on cacherait les choses ? Pourquoi on ne les dirait pas ? Parce qu'on ne peut pas le dire. On ne peut pas vraiment dire qu'on a abattu un avion avec 239 personnes dedans. Pour éliminer une personne ou quelque chose. Pour éliminer quelque chose qui est dans l'avion et qui ne doit surtout pas être donné aux Chinois. Donc non, on ne peut pas le dire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas dire. Si ça avait été un détournement pour éviter un 11 septembre, peut-être qu'on pourrait le dire. Bien sûr. Mais il me semble que ce n'est pas ça. Mais donc, c'est effectivement quelque chose qu'on cherche à cacher depuis le début. Et on le sait depuis la première semaine qu'on nous cache la vérité. Oui, en tant que famille de victimes, c'est ce que vous avez ressenti tout de suite ? Ah bah oui, pourquoi on le sait depuis une semaine ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on nous dit au bout d'une semaine, on cherche pendant une semaine soi-disant mer de Chine. Mais au bout d'une semaine, on y dit au fait, l'avion a fait demi-tour. Et on l'a vu, nos militaires l'ont vu faire demi-tour. Nos militaires l'ont vu à des milliers de kilomètres de là, pendant la nuit. Donc ça veut dire qu'on a cherché pendant huit jours, alors qu'on sait que l'avion est de l'autre côté. En fait, on a mis une semaine à fabriquer une théorie. Et après, on est allé chercher au fin fond de l'océan Indien. L'avion n'est pas là. Et vous pensez que le gouvernement malaisien était au courant de ça tout de suite ? Ou ils ont été mis au courant au fur et à mesure et ils ont décidé de rien dire ? Je pense que le gouvernement malaisien est le dindon de la farce. Dans l'histoire, ce n'est pas lui qui est au manœuvre. C'est évident que les gens qui sont au manœuvre, c'est les Etats-Unis. Je vous donne une preuve. Le FBI est sur place le lendemain. Va chez le pilote. Le lendemain, le FBI et prend le simulateur de vol du pilote. Pourquoi le FBI est sur place ? Il n'a rien à faire là. Donc les Américains sont à la manœuvre dès le début. Je pense que la Malaisie a dû, à un moment donné, se plier à certaines choses. Mais ce n'est pas eux qui sont à la manœuvre. Qu'est-ce qui est le pire pour vous aujourd'hui, dix ans après ? Le pire, c'est de savoir qu'on dit que c'est un mystère. Ce n'est pas un mystère. Pour moi, ce n'est pas un mystère. On sait parfaitement ce qui s'est passé. Un avion, ça ne disparaît pas comme ça. Il y avait des awaks sur zone. Ils savent parfaitement où est l'avion. Ce qui m'énerve et ce qui est insupportable, c'est qu'il y a des gens qui savent et qui ne disent rien. Donc oui, il a disparu. Je veux juste savoir la vérité. Je veux juste que ces gens-là nous disent pourquoi quelqu'un, parce que je suis persuadé, quelqu'un a appuyé sur le bouton et a dit qu'on fait disparaître ces 239 personnes. C'est peut-être une bonne raison, je n'en sais rien. Mais je veux au moins savoir la raison. Vous n'avez jamais cru à un détournement de l'avion ? C'est encore possible. Un détournement qui, effectivement, tourne mal et on abat l'avion. Mais je pense que l'avion a été abattu de toute façon. Vous avez discuté avec François Hollande, puis avec Emmanuel Macron. Vous dites qu'il n'y a aucune volonté politique de faire avancer les choses. Vous pensez que le gouvernement français est au courant ? Oui, je pense que François Hollande est au courant. Oui, j'ai discuté avec François Hollande. Emmanuel Macron n'a jamais voulu me recevoir. Je pense que la différence entre l'un et l'autre, c'est qu'il y en a un qui n'a pas de problème à mentir, l'autre ne veut pas mentir. Emmanuel Macron, je ne l'ai jamais vu. Oui, donc vous pensez que François Hollande vous a menti ? Je pense qu'ils sont parfaitement au courant, oui, oui, bien évidemment. J'en veux pour preuve que François Hollande n'a jamais rien dit sur cette histoire. Trois mois plus tard, un avion est abattu sur l'Ukraine, de la Malaisie aérienne aussi. Oui, tout à fait. On dit que c'est des Russes. Mais par une erreur de tir, c'est ce qu'on disait à l'époque. Oui, je ne sais pas. En tout cas, François Hollande monte au créneau et dit qu'il faut une enquête internationale. Il n'y a pas de Français dans l'avion. Il faut savoir que sur notre histoire à nous, il n'a jamais rien dit. Personne du gouvernement n'a jamais rien dit, jamais exprimé. Pourquoi il s'exprime sur un avion où il n'y a pas de Français ? Alors que dans celui-là, il n'y a pas de Français. Il n'a jamais voulu s'impliquer. Il est évident qu'il est au courant, il ne peut pas s'impliquer. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on saura la vérité ? Je pense que ça va être difficile. Il y a un avion qui a été abattu il y a plus de 30 ans au nord de l'Italie. Tout le monde sait ce qui s'est passé. On sait que c'est les services secrets français qui l'ont abattu, pensant que c'était Kadhafi. Mais on n'a jamais donné la version et on ne l'aura jamais. Je pense que c'est un peu ça qui se passe ici. C'est qu'on a tout caché. Les gens qui savent n'ont pas le droit de parler. On s'approche petit à petit de la vérité quand on mène l'enquête. Donc, on saura à peu près ce qui s'est passé. On n'en aura jamais l'épreuve. Dix ans après, vous, comment vous allez ? Est-ce qu'on arrive à retrouver le goût de vivre après cette épreuve, ce mystère, ces mensonges dont vous parlez ? Alors oui, on y arrive. La raison, c'est que j'avais un fils, il me restait un fils, qui avait 20 ans. Et à 20 ans, tout est beau, la vie est belle, le monde est à vous. Donc, il fallait que je lui montre l'exemple. Donc oui, on y arrive. Donc, il m'a donné toute la force pour y arriver. J'ai refait ma vie, j'ai monté une société, je vais très bien. Et lui va très bien. Donc oui, on y arrive. Bien évidemment, on n'oublie pas ce qui s'est passé. Et on reste toujours dans le combat parce qu'on veut savoir. Mais bien sûr qu'on y arrive, oui. Merci beaucoup, Guillaume Votreloce, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci.